Je sais pas pour vous, mais j'ai eu des cours d'anglais pendant des années pour au final, quand je me suis retrouvée en Angleterre, pas être capable d'aligner trois mots, de pas comprendre ce qui se passait autour de moi, j'étais complètement perdue. Et ça, ça me rend mais complètement dingue de devoir passer dix ans à l'école pour au final être à peine capable de parler avec *** dans la rue. Et à cause de ça, eh bien j'ai longtemps cru que j'étais nulle, que j'étais complètement nulle en anglais. Et si c'est le cas pour vous aussi, eh bien non, vous n'êtes pas nul, ce n'est pas vous le problème. Le problème, c'est qu'on nous fait tout apprendre par coeur alors que la mémoire déteste ça. Et dans cette vidéo, aujourd'hui, on va voir comment arrêter de remplir notre cerveau d'informations qu'on ne retient pas, qu'on va recracher sur une feuille pour rien, pour pas s'en souvenir, et enfin pouvoir utiliser le vocabulaire qu'on apprend réellement pour pouvoir débloquer cette mâchoire et réussir à parler. Je suis Lauriane Legrand, la fondatrice du Marathon des Langues depuis 2017, la première école de langues antiscolaires qui allie coaching et développement personnel. Je suis également l'auteur du livre Parler anglais en 6 mois et pas en 10 ans, la méthode antiscolaire aux éditions Erol. Et je suis passée de nul en anglais à l'école à polyglotte aujourd'hui. Et mon but est de vous montrer comment vous pouvez faire exactement la même chose grâce à ma méthode alternative. Avant de pouvoir parler anglais facilement et rapidement, la première étape, ça va être d'enlever toutes les entraves à la mémorisation, changer tous les mécanismes qu'on a acquis à l'école. L'idée, c'est de désapprendre ce qu'on a appris parce que notre mémoire ne fonctionne absolument pas de la manière dont on l'a appris. D'ailleurs, on n'a jamais appris à apprendre. La mémoire déteste apprendre par cœur. C'est comme si on vous mettait un buffet en limité devant vous et qu'on vous disait, vas-y, tu manges tout le buffet, tu ne choisis pas, mais tu manges tout, tu avales tout. Qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, votre estomac va forcément le rejeter. Et c'est exactement la même chose qui se passe avec votre mémoire. Si vous apprenez des listes par cœur, il y a un moment où vous allez faire un rejet, votre cerveau va être en surchauffe. Il déteste ça. Il faut simplement vous dire que, en fait, votre mémoire, elle aime le plaisir, elle aime l'émotionnel, elle aime tout ce qui est grotesque, elle aime rigoler. En fait, votre mémoire, il faut l'avoir comme un enfant, comme un petit enfant. Plus vous allez la nourrir avec ce qu'elle aime, plus vous allez retenir facilement ce que vous faites. Et c'est tout l'inverse de ce qu'on a fait à l'école, malheureusement. Et le pire dans tout ça, c'est quoi ? C'est le stress, le doute, le manque de clarté qui vous donne un manque de confiance en vous. Parce que sans clarté, ça crée des zones de gris, on ne sait pas trop où on va. Et ça, pour moi, le stress, c'est le truc le plus nocif dans votre apprentissage. Je ne sais pas pour vous, mais quand j'étais à l'école, j'étais, j'avais une peur de l'échec incroyable. Je pense qu'elle est encore un peu là aujourd'hui, mais je travaillais toujours dessus. J'étais, mais en stress, permanent. 7 jours sur 7, je me préparais pour les exams, j'apprenais tout par cœur. Mais évidemment, il n'y a rien qui rentrait parce que je n'avais pas de moment de pause. J'étais tout le temps comme une malade à apprendre tout par cœur. Et quand j'arrivais aux exams, c'est comme si je risquais ma vie à chaque fois. Et je me souviens que mes amis avaient limites, c'est même pas limite, c'est avaient pitié de moi parce que j'étais tout le temps en situation comme ça de stress. Et ça, c'est la première barrière pour pouvoir apprendre efficacement. Donc si vous êtes dans cette situation, sachez que c'est du sabotage, clairement, et qu'on finit par croire qu'on est nul parce qu'on a des mauvais résultats. On a des mauvais résultats, donc on apprend plus, donc on est plus en stress. Et vous êtes dans un cercle vicieux comme ça. Et ça, c'est vraiment le premier truc à enlever, le premier obstacle. Et c'est ce que j'appelle le blocage émotionnel dans notre méthode alternative, dans le marathon anglais. C'est la première étape qu'on fait avec nos élèves, c'est d'aller inverser cette croyance, d'aller lever ce blocage pour réussir à mieux apprendre et d'être beaucoup plus sereine, de moins dramatiser les choses avec la langue. Et si vous avez justement ce blocage émotionnel, je ne vais pas rentrer dans ce sujet aujourd'hui. J'en parle plus en détail dans ma formation gratuite qui se trouve en dessous de cette vidéo, dans laquelle vous allez découvrir comment libérer votre voix, comment oser parler, comment arrêter de rester dans ce cercle vicieux, comment lever ce blocage qui bloque votre oral, et la méthode que j'ai suivie pour passer de nul en anglais à l'école à Polyglot. Je vous mets le lien en dessous de cette vidéo. Pensez à la télécharger pour pouvoir vous débloquer à l'oral. Donc la technique redoutable pour pouvoir parler anglais rapidement, c'est quoi ? On va s'appuyer sur les travaux de Dale, qui est un expert en pédagogie avec le code de l'apprentissage. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit tout simplement, vous voyez dans la pyramide, le schéma traditionnel d'apprentissage, il se trouve tout en bas. Vous allez voir qu'on se place dans une posture passive d'apprentissage. On va écouter un prof, on va écouter un cours, on va lire quelque chose, on va lire un livre et on va mémoriser seulement 10 à 20 % de ce qu'on apprend. Si vous mettez au contraire sur le haut de la pyramide, dans la posture active d'apprentissage, et c'est là où on va se mettre dans la méthode alternative et qu'on va tirer le jus de cette posture, vous allez mémoriser 70 à 90 % de ce que vous faites, de ce que vous pratiquez, des conversations que vous allez avoir, tout simplement d'être en pratique active. Et en fait, le but, ça va être ça, c'est de s'appuyer sur ces deux piliers qui sont actifs, qui sont écrits et parlés, que j'ai utilisés personnellement quand j'apprenais l'italien, quand je me suis lancé le défi de parler italien en trois mois. J'avais très peu de temps à l'époque, quand je m'étais lancé le défi, évidemment, je me lance toujours des défis quand je n'ai pas le temps, classique, que j'ai documenté sur ma chaîne YouTube, vous pouvez aller voir. Et en fait, j'ai activé ces deux piliers à fond la caisse. C'est que tous les matins, j'écrivais, l'objectif c'était d'écrire un texte. Donc au tout début, je n'étais pas capable d'écrire deux mots, parce que je ne connaissais pas du tout cette langue. À force de le faire avec régularité, comme je vous dis tout le temps, au fur et à mesure, j'ai pu écrire beaucoup plus un paragraphe, etc., des pages et tout ça. Je passais également une demi-heure à pratiquer avec un natif tous les jours, et ce, dès la première semaine. Alors oui, c'était du charabia au début, c'était horrible. Le but, c'est que ce n'était pas de parler parfaitement, c'était de pouvoir mettre en pratique ce que j'apprenais à l'écrit le matin. Et donc, les mots que je n'avais pas, j'allais les chercher dans un dictionnaire, je les écrivais, et à force d'écrire et de les pratiquer, ça rentrait beaucoup plus rapidement. Donc je vais vous expliquer comment concrètement vous pouvez faire ça avec des exemples. Et ça, c'est ce qui m'a permis de parler italien du coup en trois mois, et quand je suis partie en Suisse italienne, tout à fait, c'était pas en Italie à l'époque, parce que je... Covid, confinement, etc., on ne va pas refaire l'histoire, je n'ai pas pu aller en Italie. Bref, comment vous pouvez faire ça ? Le pilier, écrire, parce que vous allez me dire « Mais qu'est-ce que j'écris ? Je ne sais pas quoi écrire. Je n'ai pas les mots, etc. » Tout simplement, ce que vous allez faire, l'idée, c'est d'aller chercher des choses que vous faites déjà dans votre quotidien. On ne va pas se créer une contrainte. Le but, c'est toujours garder du plaisir et de créer une routine qui soit fluide dans votre environnement. Si vous avez un journal intime ou un journal des émotions, ou... Bref, gardez-le, mais faites-le en anglais. Écrivez ce que vous ressentez au quotidien. Écrivez, je ne sais pas, une anecdote de votre journée. Qu'est-ce que vous avez fait dans la journée ? C'est quoi l'intention que vous mettez sur cette journée ? Vous pouvez avoir un journal de gratitude. Et moi, l'astuce, là, qui a vraiment fait la diff dans le fait d'écrire en termes d'énergie et d'économie de temps, c'est qu'en fait, le jour où vous écrivez, donc vous écrivez votre texte, et à la fin, vous réfléchissez déjà à un sujet pour le lendemain. Le but, c'est d'enlever un obstacle pour le faire. Et que le lendemain, vous ne dites pas, pendant dix minutes, je ne sais pas de quoi parler, je ne sais pas ce que je vais écrire. En fait, vous l'avez déjà écrit la veille. Et c'est beaucoup plus facile de l'écrire la veille. Pourquoi ? Parce que vous êtes déjà en train d'écrire et que votre cerveau, il est déjà câblé en mode, je suis en train de réfléchir, je suis connecté à des idées, etc. Et donc, mettre le sujet, le lendemain, vous pouvez l'écrire. C'est beaucoup plus simple. Vous pouvez, par exemple, je ne sais pas, regarder les informations. Et s'il y a un fait qui vous inspire l'écrire, écrire quelque chose qui vous agace, que vous aimez. Il y a mille et un sujets que vous pouvez trouver assez facilement. Vous pouvez, par exemple, décrire la pièce. Vous pouvez essayer de faire des phrases pour, je ne sais pas, vous allez faire la description d'une plante verte. Peu importe le sujet, l'idée, c'est de pouvoir écrire au maximum, et ce, tous les jours. Ensuite, pour le deuxième pilier, et je sais que c'est celui-là qui fait le plus peur, la pratique orale, parce que vous vous dites sans doute, et c'était la même chose pour moi au début, mais je n'ai pas tous les mots, je n'ai pas toute la conjugaison, je ne maîtrise pas tout parfaitement. Mais si vous attendez de maîtriser tout parfaitement, vous ne parlerez jamais, vous ne saurez jamais parler. C'est aussi simple que ça. C'est comme quand vous passez votre permis de conduire. Le premier jour où vous avez pris votre leçon de conduite, vous étiez obligé de conduire, même sans savoir le faire. Et au fur et à mesure, vous avez débloqué les différents gestes. Et aujourd'hui, vous pouvez conduire de manière automatique. En fait, c'est vraiment exactement le même schéma d'apprentissage que vous allez avoir avec l'anglais. Donc, première chose pour pouvoir parler, c'est déjà d'accepter de faire des erreurs, parce que le but, encore une fois, ce n'est pas de parler de manière fluide. L'intention, c'est de mettre en pratique ce que vous allez apprendre quand vous écrivez. De faire très simple, utilisez le système SVO, le sujet-verbe-objet. Une phrase, ça n'a pas besoin d'être hyper compliqué. Restez simple. Vous allez également utiliser la méthode Tarzan. C'est-à-dire que si vous dites moins manger, on va vous comprendre, et c'est ça qui est important. Le but, encore une fois, ce n'est pas de conjuguer parfaitement vos mots. C'est quand vous allez faire l'erreur, ça va venir vous chatouiller. Vous allez vous dire, ça m'ennuie quand même de parler à l'infinitif. Du coup, comment je peux faire pour corriger, pour avoir la bonne conjugaison ? Et parce que vous aurez manifesté un intérêt de vous dire, j'ai envie de savoir comment on fait, le point de départ pour aller apprendre votre conjugaison, la manière avec laquelle vous allez le faire, sera beaucoup plus efficace que d'apprendre tout par cœur, de ne pas savoir, entre guillemets, pourquoi vous le faites, et que ça ne va pas rentrer. Là, vous avez un intérêt. Ok, j'en ai marre de parler au présent, je veux parler au passé. Ok, mais comment je fais ? Et là, vous allez chercher des informations. Toutes ces informations, vous allez pouvoir les trouver dans les fiches pédagogiques qui sont offertes en bonus dans mon livre « Parler anglais en 6 mois, pas en 10 ans », où vous allez retrouver 20% de la conjugaison et des mots de vocabulaire qui sont utilisés dans 80% des situations. Donc, uniquement pour se focaliser sur des choses qui soient utiles, et pas apprendre quelque chose qui va prendre de l'espace mental pour rien. Vous allez me dire également, comment le faire si on a peur de parler avec quelqu'un ? Là, l'idée, ça va être vraiment d'être progressif. C'est-à-dire que vous n'allez pas sauter du pont sans élastique si vous avez peur de parler, vous n'allez pas parler avec un natif là-demain. Déjà, c'est simple, si je vous dis là tout de suite « Comment tu te sens si je te dis de parler avec un natif devant moi ? » La plupart, enfin 100% des profils de nos élèves, ça va être « Ah non, là je ne peux pas, je ne suis pas prête. » Bref, il y a vraiment un stress qui est là. Et l'idée, ça va être d'aller gagner de la confiance au travers de petits défis que vous allez relever pour aller progressivement, une marche après l'autre, aller vers cet objectif. Donc par exemple, vous allez pouvoir, comme je vous disais, parler avec votre plante verte, traduire vos pensées à l'oral, mais tout seul dans un environnement sécurisé, sécurisant, faire un message vocal, un natif. Vous pouvez trouver des applications qui s'appellent comme par exemple HelloTalk ou Tandem ou Italki, où là, vous pourrez trouver des natifs et commencer à faire ces différentes étapes pour progressivement débloquer votre mâchoire. Vous pouvez également, ça j'adore faire ça maintenant, c'est communiquer avec ChatGPT. Il fonctionne vraiment comme un tuteur de langue. Donc vous pouvez lui dire, alors expliquez bien que vous êtes française, que vous voulez débloquer votre oral, que vous voulez parler progressivement et que vous avez besoin de feedback, qu'il vous propose des sujets pour pouvoir parler avec lui. Ça, c'est pareil, si vous n'avez pas d'idée de sujet, vous demandez à ChatGPT, il va vous les sortir. Ça, c'est un outil extraordinaire. Et dernière étape, ça sera d'aller communiquer directement avec des natifs. Donc vous pourrez trouver sur Italki des gens que vous pouvez activer dans votre réseau. Même si vous vivez dans un petit village et que vous avez l'impression qu'il n'y a personne, à partir du moment où vous avez commencé à vous intéresser au sujet, à dire, ah, je cherche quelqu'un, un natif, peu importe, vous allez voir qu'il y a toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un. Et là, vous pouvez vous créer des opportunités de communiquer. Alors, tout ce plan d'action, il est très bien. Encore une fois, c'est de la théorie. Et je sais que ça ne va pas être pour tout le monde. Si vous êtes vraiment motivé à mettre en place les choses, vous êtes capable, vous arrivez à le mettre en place tous les jours, tout seul, à vous discipliner. Je vous assure que vous parlerez anglais très rapidement. C'est ce que je fais à chaque fois que j'apprends une nouvelle langue. Et c'est ce que tous nos élèves font dans notre programme Marathon d'anglais. C'est comme une prépa marathon. Si vous voulez courir, franchir la ligne d'arrivée, vous allez devoir courir tous les jours. Tous les jours, peut-être pas tous les jours, mais 4-5 fois par semaine avec régularité. Là, c'est exactement la même chose. Si aujourd'hui, vous procrastinez et que vous avez du mal à mettre en place... Si vous avez du mal à mettre en place les choses, vous avez une tendance à procrastiner, c'est sans doute que vous avez un blocage. C'est ce qu'on appelle un blocage émotionnel dans notre pédagogie. Et c'est la première barrière à lever si vous voulez vraiment parler anglais. Et c'est exactement ce que j'explique dans ma formation gratuite Parler anglais en 6 mois, pas en 10 ans, qui est en lien dans la description. Je vous invite à cliquer sur le lien pour la télécharger. Et vous verrez comment arrêter de procrastiner pour pouvoir parler anglais. Comment mettre en place justement la méthode que j'ai utilisée pour passer de nul en anglais à polyglotte. Comment vous pouvez faire pareil et comment parler anglais sans cours ni prof d'anglais sans méthode scolaire. Et si cette vidéo vous a plu, vous a aidé, vous a apporté des informations qui vous aident à débloquer votre anglais, je vous invite à me le dire en commentaire sous cette vidéo, à liker cette vidéo, à la partager à vos proches si vous pensez qu'elle pourrait leur être utile. Ça permet de soutenir la chaîne, de remonter dans l'algorithme. YouTube et d'aider encore plus de personnes. Je vous remercie pour ce petit geste qui vous prendra deux secondes en cliquant sur le like ou sur la cloche en dessous de cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada